bonjour à tous alors on va poursuivre avec notre croissant et on va cette fois-ci lui ajouter des petits détails et on va donner une petite astuce aussi pour avoir deux fois plus de pour récupérer le nœud de la normal map vous allez voir ça tout de suite donc on est sur notre petit croissant a déjà une chose là on est en rendu cycle et comme je vous disais au départ nous on va travailler sur ivy donc là au mode dans le mode shader comme ça pour shading pour voir la la texture c'est la même chose au niveau du rendu c'est pas pareil donc c'est pas pareil déjà parce que l'environnement il n'est pas le même et la lumière et l'éclairage n'est pas n'est pas identique donc ici moi je vais monter un tout petit peu mon sonne ça change beaucoup vous voyez d'un ring de l'éclairage avec l'angle de l'éclairage ça change beaucoup de choses mais ce n'est pas tout et on a des dégradés qui sont pas du tout du tout les mêmes donc on va commencer ici par bouger un petit peu nos dégradés même ces couleurs là elle va plus trop trop bien alors on va cliquer ici on va peut-être un truc un petit peu plus sombre ok alors si vous avez envie de peindre encore un petit peu parce qu'il est possible de toujours peindre un petit peu le croissant vous allez en mode texture paint et vous choisissez alors attendez parce que moi si j'y vais tout de suite on peut faire comme ça et on prend le mat displacement on va baisser par exemple ici la puissance on va mettre par exemple ici de l'additif et on peut peindre un petit peu ici encore alors on voit tout de suite ici avec en mode shading on voit ce que ça donne par exemple là avec un tout petit peu plus de à de griller par dessus c'est pas mal de trop avec un tout petit peu d'additif pas trop on revient vers les blancs et on a vu qu'on avait inversé le sens de notre texture donc si on avait mis dans l'autre sens pour les parties sombres bien on aurait fait soustractif et avec très très peu de puissance pour garder pour garder en fait les traits qui avaient été fait avant qui avait été fait tout seul d'ailleurs voilà on va laisser comme ça par exemple voilà ok on revient ici au mode layout là déjà première chose on a on a donc notre notre 300 là on n'a pas besoin de conserver la multi résolution alors si on voulait faire un rendu avec la multi résolution on aurait on aurait pu mais très sincèrement moi je fais de l'animation et je cherche toujours à voir des choses très légères donc ici on va faire un apply de la multi résolution d'accord de toute manière on avait déjà ici dans le shading on avait déjà sa normal map qui est ici qu'on avait boosté d'ailleurs pour avoir le petit effet de notre de notre sculpte ce que je vais faire là comme astuce c'est que je vais prendre cette normal map avec avec la peinture de normal map qui avait été fait toute seule d'ailleurs et là je la branche avec en plus le normal map ici et je le mets sur le displace et voyez ça conserve ici alors c'est un petit peu un petit peu raide petit peu à brut donc on va baisser ici on va mettre très peu mais ça fait un petit côté déjà millefeuille ici oui on va ajouter quand même un modifier multi résolution subdivision de surface pendant ici voilà pour arrondir les formes et on va maintenant donc puisqu'on a libéré l'espace où il ya la normale ici on peut ajouter du bump alors on peut rajouter du bump alors vecteur bump on va le relier et on va mettre ici une texture par exemple noise pour faire un petit peu de déformation comme ça hasardeuse on va dire et une texture pour moi ou muse grave on regarde nous grave parce que ça va donner alors shift contrôle dessus on va mettre un scale tout petit tout petit ici ce sera pour faire les petits grains qui vont briller et ici le noise ça sera pour donner un peu de voilà petit peu de différence sur la texture et bien sûr on va les ajouter tous les deux avec un color mix rgb mix rgb donc on va les mixer tous les deux je mets déjà ici dans le dans le dans le bump déjà contrôle shift dessus on voit le mélange plus ou moins comme ça peut-être pas mal et là on le met ici dans le haig c'est à dire la hauteur et on va relier ici avec on refait un contrôle shift ici sur le principal bsdf j'espère qu'il n'a pas buggé parce qu'il ne répond pas à leur dire oui alors on attend tout voilà où c'est exagéré comme je te dis pas alors comme c'est exagéré comme ça eh bien on va baisser ici la puissance la force voilà c'est déjà pas mal et là on allait tout de suite les petits grains et on va peut-être baisser la distance ici on va laisser comme ça ouais c'est comme ça on va laisser un donc et on va baisser ici juste la puissance ah c'est pas mal comme ça ok et donc là ouais ça brille ça brille bien c'est pas mal mais c'est pas assez étalé partout alors il y avait le chine chine c'était pour faire un petit côté velouté comme ça il y avait et spéculaire bas pour faire ce côté spéculaire et le rudeness peut-être qu'on peut l'étaler un peu plus voilà on va l'étaler un petit peu voilà on va l'étaler comme ça un petit peu voilà ouais comme ça ok alors la couleur ça me plaît toujours pas là c'est un petit peu je vais voir si alors je vais rajouter ici je fais plus rajouter ici on va on va rejouer sur les dégradés l'ordi il a beaucoup de mal il est en mode ralenti là ouais alors chez un je travaille avec un portable et en ce moment il ya très peu de soleil je suis en Guyane française et là il est hyper lent il tourne et tourne et tourne j'espère qu'il va pas buguer on va attendre encore un petit peu à ok super donc on peut voir ça on va essayer de trouver un dégradé qui fasse un petit côté plus cuit un petit peu plus comme ça petit côté blanc par là on voit pas grand chose j'ai inversé blanc voilà par là le blanc la linéaire je passe à is c'est plus doux parce que ça va donner ici ok bon moi ça ça me plaît déjà un petit peu plus voilà on va laisser comme ça la couleur n'est pas génial peut-être un peu plus rouge voilà voilà c'est comme ça alors on a la couleur on a le brillant on a mis maintenant un bump alors le facteur du bump là ça donne un petit peu de muscrave alors ça c'est la petite texture on va réduire encore un petit peu ouais ok et là on a le noise qui donne un peu le ça c'est le noise comme on le voyait pas assez donc là je regarde voilà là quand ça commence à déformer un peu voilà ça me plaît un peu plus donc là comme ça et un peu de distorsion ça on a différents niveaux de déformation du truc là c'est plus sympa donc là on peut faire ctrl shift dessus pour voir noise où est-ce qu'il en est celui-là voilà et puis après comme ça ctrl shift sur le mix on ne voyait pas beaucoup le tout petit muscrave et pourtant là il apparaît on va attendre un petit peu alors l'ordinateur ok et là je regarde dans l'ensemble ok normalement ça devrait être bon à vous chez vous vous pourrez jouer finement sur la taille de votre musgrave sur la taille de votre noise pour essayer d'avoir bien un aspect un petit peu déformé avec des petits picots quand même dessus qui brille voilà bon on va le laisser comme ça à nous alors le croissant est presque terminé qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il me fait on ne touche pas ok alors comme on avait la texture on l'avait retouché en texture paint vous n'oubliez pas ici d'aller dans le menu de prendre la base couleur que vous n'aviez pas ce n'était pas ici c'était displace le displacement que vous n'avez pas et là vous allez dans images et là vous faites save as ou save simplement vous sauvegardez sauvegardez l'image qui avait déjà été enregistrée ok là je fais une sauvegarde aussi de mon fichier et là ensuite vous n'avez plus qu'à retourner dans layout et on va prendre ici on va faire de la croûte donc là on prend des boucles ici avec alt sélection et on fait on fait pareil ici voilà avec alt alt clic alors on va recommencer on fait alt clic ici alt clic au milieu et on fait contrôle plus voilà voilà comme ça et maintenant on fait shift D on va dupliquer hop vous avez vu alors je fais GZ un tout petit peu comme ça et je fais alt S pour agrandir un tout petit peu vers l'extérieur je maintiens shift pour aller tout doucement comme ça et là je vais prendre une boucle ici avec alt clic je vais prendre shift alt hop pas ici ctrl Z shift alt cette boucle là et je prends le proportional editing tool avec connecter seul et je fais S ici alors du coup je vais faire S dans l'un parce que sinon ils viennent l'un vers l'autre alors j'active le proportional editing tool je le conduis un petit peu S voilà et là ici et bien je vais sortir un petit peu cette partie et je la recule un petit peu pour qu'on la voit voilà je vais faire la même chose ici voilà on peut aller plus sur les bords je fais shift D alt S alors on va agrandir hop j'ai fait G dans le sens Z et on va pareil avec le proportional editing tool on va mettre un petit peu vers l'intérieur comme ça et on fait une petite rotation comme ça pour voilà une petite rotation comme ça c'est peut-être trop relevé on va voir et là les parties arrière on n'a pas besoin de le faire ressortir je vais rentrer à l'intérieur les deux petites parties arrière là et là on va se mettre en mode et bien ok et là en mode rendu alors on va retoucher l'éclairage un tout petit peu alors déjà ici au rendu on peut activer Bloom mais tout le reste on va le faire dans le prochain atelier en attendant donc le croissant lui il est terminé et on a donc on a donc et bien les ombres quand même avant parce que présenté comme ça c'est pas super joli et donc la lumière on va retoucher ici au niveau de la lumière on va dans Shadow les distances on diminue voilà c'est plus joli on diminue la distance contact là et le Bias on le diminue un petit peu ici on regarde pour qu'il n'y ait pas de traits ici tout vilain voilà et voilà donc l'atelier sur le croissant est terminé donc le niveau 2 nous venons de le finir bravo wouhou bravo c'est super et donc je te donne rendez-vous pour le prochain atelier pour le paramétrage de l'environnement pour le paramétrage et bien aussi pour créer une petite nappe pour savoir où on va poser les affaires et aussi pour paramétrer des rendus beaucoup plus réalistes que ce croissant que vous voyez là voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501